C'est un livre. Dans 1, chapitre 14, vous dites oui. Écoutez, Paul il prêchait. Il y avait un homme. Cet homme était paralysé depuis la naissance. Cet homme n'en bougeait pas. Mais l'apôtre Paul il parle à livre. Il demande à prêcher. Paul il prêche. Cet homme est dit un livre. Il était bloqué. Cet homme il a goûté. Paul prêchait. Cet homme, il a vu quelque chose en bol. Écoutez, l'homme était assis. Cet homme a vu Paul. Il s'est dit qu'il y a quelque chose en buissant. Qu'est-ce que Paul faisait ? Paul annonçait la bonne nouvelle de Christ. Paul parlait de Jésus. Et cet homme, la vie de son Jésus était réelle. Cet homme ne pouvait pas le dire à lui. Cet homme a vu la foi en Jésus. Cet homme a vu qu'il y avait la foi en lui. Et quand Paul il regardait, on l'a pas chiqué le refaire. Cet homme a vu la foi. Paul il regarde, il se voit, il se regarde lui. Toi, je sais que tu as la foi. Comment l'apôtre Paul le savait ? Parce que Paul était dans l'esprit. Et quand nous sommes dans l'esprit, nous marchons dans le surnaturel. Parce que la vie chrétienne est une vision naturelle. C'est pas ici là où tu te donnes ton événement. C'est pas dans l'âge que nous nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, il est temps de vous promener à l'Église primitive. Il est temps de vous promener à l'Église primitive. Alléluia. Donc cet homme a pris ses pieds, il a commencé à lâcher tout le poids. Parce qu'il y avait la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, M. Seigneur, vous pouvez nous assurer. Alléluia. J'aimerais vous remercier le Seigneur pour cette événement. Je sais que chacun de vous ne sera pas si la même. J'ai la foi, la conviction. Si vous avez des maladies venturales, n'hésitez pas à passer de voir parce que l'option est par le rapide. Rien n'est pas possible de construire par terre. Rien n'est pas possible. Rien n'est pas possible de vous